Sans paysans, demain, on fait comment ? Donc il est temps de se réveiller. Bonjour, bienvenue sur Permavenir TV. Aujourd'hui, on accueille les BAP, les Briades d'Action Paysanne. Les parcelles agricoles, c'est notre bien commun, ce que nous avons besoin pour assouvir nos besoins les plus fondamentaux que manger. Ça couvre toute une série de réalités qui font que la terre, aujourd'hui, elle n'est pas accessible aux paysans et aux paysannes. Je pense qu'il est important de distinguer ce qui est accaparement de terre à des fins agricoles par des grands groupes, des personnes, on va dire, qui ont la capacité financière de mettre des prix exorbitants sur des terres agricoles pour, eux, s'accaparer le potentiel nourricier. Et puis, il y a l'accaparement des terres qui se fait, soi-disant, pour des raisons économiques. La Bolognée, notamment, présente pas mal de friches à ce niveau-là et que ça devrait être une priorité absolue, d'abord, de remettre de l'activité là où il y avait de l'activité plutôt que d'aller sur des terres de grande qualité. Par exemple, il y a la question de l'artificialisation des terres où de plus en plus de terres vont être prises pour faire soit des zones résidentielles, soit des zoning industrielles. Rien qu'en province de Luxembourg, il existe 377 hectares de zoning libre. Les bâtiments existent, les zoning sont déjà affectés et pourtant, on continue à changer le plan de secteur pour en créer de nouveaux. Il n'y a pas de cadre illégal derrière ça pour empêcher ça parce que, quelque part, c'est celui qui a les moyens et qui achète. Dans le cas du zoning Vélérond-de-Lange, c'est un dossier de 700 pages qui est déposé et pour lequel, bon, on a six semaines pour réagir au niveau communal. Vous êtes confronté à un projet, vous n'y connaissez rien, vous n'avez aucune compétence dans cette matière-là et c'est au jour le jour que vous devez essayer de développer, de réfléchir, d'argumenter comme vous pouvez. Alors que, côté promoteur, toutes les compétences, tous les moyens juridiques sont là. Dans l'intercommunal, le conseil d'administration, ce n'est que des politiques. Vous pouvez dire, ce que vous faites, c'est la même, vous mettez tout le monde à dos et vous n'avez même pas été écouté. On vous donne l'impression que vous avez quelque chose à dire, vous pouvez réagir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fera de ce que vous avez à dire ? Vous n'en savez rien du tout, donc le système est plus ou moins verrouillé. Est-ce que nous sommes encore en démocratie ? C'est ça la grande question. Et quand on sait que ce sont des intercommunales qui font cela, c'est comme des privés, on critique les privés, les entreprises qui continuent à urbaniser, à privatiser ce bien commun. Ici, c'est encore pire, mais c'est quand même encore plus questionnant sur notre démocratie. Notamment, c'est que ce sont nos élus qui représentent Idélux. C'est une intercommunale, c'est du public. En fait, on a des élus locaux qui, pour une histoire de spéculation, d'entreprises, de marchés, d'argent, de travaux, etc., on continue à faire n'importe quoi alors qu'ils ne seront même pas remplis. À côté de l'artificialisation, il y a toute une série de fausses solutions climatiques qui commencent de plus en plus à grignoter la terre des paysans et paysannes. Il y a le carbon farming dont on commence à beaucoup parler en Flandre, un peu moins en Wallonie, mais qui arrive tout doucement, qui amène à une forme de ruée sur la terre de gens qui se disent « Tiens, oui, nous, on doit séquestrer du carbone quelque part pour avoir le droit de polluer, et donc on va le faire sur la terre des paysans. » Il y a les agrocarburants. En Belgique, 32 % des céréales qu'on va cultiver ne vont pas du tout servir à nourrir vous et moi, mais vont servir à nourrir les moteurs. C'est un processus qui est aussi polluant. Si on avait des déchets du système agricole qui sont utilisés nulle part, alors ça peut devenir intéressant d'investir ces déchets dans la production de quelque chose d'autre. En Belgique, c'est des céréales nouvelles, propres à la consommation, qui sont simplement transformées en carburant. Ça n'a aucune durabilité réelle. En fait, c'est du greenwashing pur et dur. La majeure partie des choses vont partir dans les voitures et pour l'alimentation animale. Mais en fait, on n'est même pas autonome dans la nécessité céréalière de la production, par exemple pour notre pain. On va devoir importer des céréales alors qu'on en produit énormément, mais pour des choses qui ne sont vraiment pas utiles. Sur les marchés fonciers, il y a des acteurs qui commencent à prendre une place qu'ils ne devraient pas prendre. On le voit avec le cas de Colreuth. On dénonce cette chaîne de supermarché parce qu'elle rachète des terres pour y produire une alimentation qu'elle veut vendre dans ses magasins. Mais donc, à la fois en mettant une pression à la hausse sur le prix du foncier et en limitant l'autonomie des paysans et paysannes puisque ça veut dire que d'une part, il n'y a pas de sécurité. Donc, c'est des contrats sur un an et la paysanne n'a pas d'assurance de pouvoir exploiter cette terre ou la cultiver d'année en année. On sait qu'ils ont déjà au moins 175 hectares et pour nous et particulièrement pour les organisations paysannes, c'est une ligne rouge qui est franchie et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Elle doit produire selon les méthodes de production que Colreuth demande. Donc, ce n'est pas un cahier des charges agroécologique ou quoi que ce soit. Donc, pour nous, c'est des lignes rouges qui sont franchies en tout cas par une chaîne de supermarché qui doit rester un supermarché et pas un producteur. Un supermarché, la bonne locale ou la chine de Colreuth va défendre un grand acteur ici pour dire à Colreuth « Tu la veux la terre, la voilà ! » Les acteurs industriels tels que Colreuth ne devraient pas avoir le droit d'acheter cette terre parce qu'en le faisant et avec les moyens financiers qu'ils ont, c'est mettre une pression à la hausse sur les prix des terres. Et aujourd'hui, on voit déjà que chaque semaine, des fermes paysannes disparaissent en Belgique simplement parce qu'il n'y a pas de repreneurs, parce que les conditions financières auxquelles c'est nécessaire, eh bien, ce n'est pas possible pour eux et elles. Nous soutenons et nous exigeons que soient mis en place des outils de régulation du prix du foncier. La terre n'est pas une marchandise, la terre doit être appropriée et affectée à de la nourriture qui est tellement fondamentale. Il y a le cas de Clarbaut aussi, donc une usine de transformation de pommes de terre en Wallonie et qui sont majoritairement destinées à l'exportation. Donc on a vu qu'en fait, Clarbaut, autour de son usine dans la région de Mons, achetait aussi de plus en plus de terres pour faire de l'intégration verticale qui pose les mêmes problèmes qu'avec Colreuth. Cet hypermarché a été bâti en 2012. détruisant 7 hectares de terres agricoles. La municipalité de l'époque a souhaité créer cette zone en disant que Leclerc était une locomotive pour la zone et qu'elle allait créer beaucoup d'emplois, faire venir des entreprises et faire venir des activités commerciales. Il y a des milliers de mètres carrés de surface commerciale, ici, à l'entrée, qui n'ont jamais été louées. Certaines ont été louées à un magasin de bricolage qui a fermé depuis deux ans et demi et qui n'a jamais trouvé de successeur. Et ici, depuis 2012, personne n'est jamais venu s'installer. Il y a eu pas mal d'usages concurrentiels de la terre aussi. Des gens qui font des sapins de Noël sur la terre, qui font des pâtures pour les chevaux, qui veulent mettre des panneaux solaires sur des étendues de terre agricoles. Et ça a l'air bête, mais en fait, c'est des surfaces de terre qui sont gigantesques, qui sont utilisées non pas pour nous nourrir, mais bien pour d'autres activités. Du coup, en 2019, il y a eu dans l'accord de gouvernement, en Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qu'on appelle le stop béton, donc un engagement à l'échéance de 2050 à arrêter de bétonner les territoires en Wallonie et à diminuer ça de moitié à l'horizon 2025. Et je crois que ça a déjà été repoussé à 2030 pour l'objectif intermédiaire. Même si ça a permis de stopper certains projets au moment de l'accord de gouvernement, ça a aussi créé une espèce d'appel d'air où les promoteurs se disent « mais en fait, on doit construire maintenant, et donc faisons plein de projets ». Et donc, ça pose vraiment question de « OK, il y a un engagement qui a été pris, mais concrètement sur le terrain, il est hyper urgent qu'il soit traduit par des mesures concrètes. Sinon, ça va créer une énorme bulle de construction, autant de zoning que de projets nuisibles, en Belgique francophone et ailleurs. Il y a la question de la spéculation foncière et la spéculation sur les marchés de l'alimentation. « On ne peut pas empêcher les gens de vendre leurs terrains s'ils ont envie de les vendre. » Surtout quand le montant proposé est 43 fois supérieur au prix moyen des terres agricoles dans cette partie de la Bourgogne. Celui qui peut débourser une telle somme est promoteur. Son intérêt, une fois les terres aménagées, il va pouvoir les revendre au moins le double de leur prix d'achat. De belles plus-values en perspective, mais à une condition. Que la mairie rende ce terrain constructible à court terme. « Les choses ont une valeur, pas pour leur utilité, mais parce qu'on peut spéculer dessus, créer du profit et donc que des gens se mettent à acheter de la terre agricole ou à spéculer sur de la nourriture en se disant que ça va leur rapporter des bénéfices complètement au détriment des gens qui travaillent de la terre ou des gens qui doivent se nourrir. » « Si on regarde au niveau mondial, ne fût-ce qu'aux Etats-Unis, Bill Gates est un des plus grands acheteurs des terres agricoles. Donc quelqu'un qui était dans le domaine informatique, qui met ses moyens sur les terres agricoles, on voit que ces gens, qui sont quand même des visionnaires, ils ont très bien compris que l'alimentation, c'est l'enjeu de demain. C'est eux qui détiendront le pouvoir de décider à qui vante l'alimentation, qui produiront ou qui vendront. On voit aujourd'hui au niveau énergétique, par exemple, que ça nous coûte d'être dépendant. Alors si maintenant on se place au niveau alimentaire, être dépendant au niveau alimentaire, c'est une catastrophe. Les pouvoirs publics ne préservent pas plus une certaine forme d'autonomie, sachant qu'on est déjà plus autonome, et qu'on dépend déjà largement de nos importations. C'est à non-sens total que de laisser aller cette capacité de la réduire telle qu'on le fait actuellement. » Donc cette question de la terre, elle ne se pose pas seulement en Belgique, elle se pose même plus fortement dans d'autres pays, dans des pays du Sud, puisqu'on a une responsabilité directe dans l'accaparement des terres de paysans et paysannes, dans le Sud global, que ce soit en Sierra Leone, en République démocratique du Congo. Le phénomène d'accaparement des terres, c'est un phénomène qui remonte à la colonisation en Afrique. Chaque fois qu'il y a résistance dans ces communautés, il y a l'intervention des forces de l'ordre, voire les agents de dites multinationales, qui investissent dans la répression, rangant des cadres de bastonnades, des coups et blessures, voire des tueries. Chaque fois qu'il y a un accaparement des terres, il y a la complicité des autorités locales, et particulièrement au plus haut niveau de l'État, parce que c'est elles qui prennent les décisions, c'est elles qui pactisent avec les multinationales qui vont surexploiter les terres, à des fins commerciales ignorant les réalités des communautés. En fait, il y a des entreprises belges qui très concrètement vont accaparer des terres dans d'autres pays pour faire des monocultures, de palmier à huile, pour cultiver de l'EVA, pour faire le caoutchouc, etc. Il y a une vraie nécessité d'avoir des législations qui encadrent les pratiques de nos entreprises à l'étranger et des politiques cohérentes, je vais dire, de coopération au développement, parce que Bio, qui est la banque de coopération au développement belge, a mis de l'argent au service de projets qui finalement ont mené à l'accaparement de terres de paysans et paysannes. Et donc ça veut dire, leurs terres, c'est leur outil de travail, c'est leur outil de subsistance, ça a des impacts aussi culturels, communautaires, et à tout ça s'ajoute en plus une répression des mouvements sociaux qui s'organisent pour récupérer leurs terres. Donc je crois que c'est un lien qu'on ne doit vraiment pas oublier, parce qu'on en parle pour l'instant beaucoup en Belgique, parce que ça fait l'actualité, mais c'est des phénomènes qui sont colossaux dans certains pays du Sud, où en plus ils n'ont pas l'accès direct aux personnes qui sont responsables de l'accaparement de leurs terres. La nourriture qu'on mange aujourd'hui vient de l'agriculture familiale, qui possède la plus grande quantité de pays au Brésil. La plus grande quantité de pays est possède par des agri-businesses et une élite agréable qui produit de la nourriture pour les marchés mondiales. Il faut dire que la nourriture devient une commodité pour devenir un profit, donc il n'y a pas de préoccupation pour nourrir la population. La qualité de vie est terrible dans les pays. La violence urbaine est un cancer, une maladie que semble qu'il n'y a pas de curé dans les grandes pays. Et il y a beaucoup d'autres enfants de camponeses, que le modèle de développement du Brésil dit qu'ils vont pour la ville. Parce qu'être camponais est quelque chose de subdesenvolvement, quelque chose de jeca. Il faut travailler pour la ville et travailler dans les fabriques, l'industrie et le futur du Brésil. On sait qu'en Belgique, les pouvoirs publics possèdent énormément de terres. Les CPAS, les fabriques d'églises, en fait, ils ont un pouvoir énorme de mise à disposition de ces terres à des gens qui ont des projets intéressants pour la communauté, pour nos biens communs. C'est quelque chose sur lequel on doit faire pression et une conscience qui doit être prise, parce qu'en général, ils voient ça comme un fardeau. Ce qui fait que certains CPAS, pour renflouer leurs caisses, vont vendre des terres agricoles aux plus offrants. C'était notamment le cas du scandale Hutz à Gans. De OCNW heeft 450 hectare landbouwgrond in één stuk verkocht, in plaats van in meerdere stukken. De koper, Fernand Hutz, qui a payé un prix de 39.000 euros par hectare. C'est un peu moins, et nous avions que ce n'était pas possible. Il y a eu, c'est que nous devons faire des différents agricoles, mais finalement, nous sommes les enige agricoles qui s'est passé pour aller vers la banque. En Flandre, il y a une pression sur la terre qui est encore plus grande, parce qu'il y a moins de terre disponible, il y a énormément de pâture pour les chevaux, et donc c'est des sujets de fricte. Donc ces terres, elles peuvent monter jusqu'à 50-70.000 euros, d'autant que ce sont des estimations, si je ne me trompe pas, du marché officiel de la terre, mais en général, en dessous de main, il y a aussi d'autres enchères qui vont faire gonfler ce prix de la terre pour pouvoir le passer d'une personne à une autre. Si on n'arrive plus à se nourrir, ça va poser des problèmes. Pour l'instant, les magasins se remplissent toujours, parce qu'on continue à tricher, à faire venir des légumes et de la nourriture des quatre coins du monde, mais à quel prix ? Derrière ça, il y a des esclaves qui ont travaillé, il y a un coût énergétique qui est énorme. Et en fait, on peut se poser la question, pour rentabiliser un investissement d'un paysan ou d'une paysanne sur cette terre, combien d'années faut-il travailler pour produire des légumes, des céréales et rembourser un emprunt pareil ? C'est aberrant parce que c'est complètement délié de la profession paysanne et de ce que ça crée réellement. Nous demandons que les gouvernements et les institutions internationales, l'Union européenne, le gouvernement belge et d'autres, qui sont les financiers, qui sont les bailleurs de fonds des multinationales, veillent à ce que ces multinationales répondent aux besoins des communautés et ne participent pas à la violation des droits des communautés. Mais par rapport à tout ça, l'idée n'est pas de rester défaitiste, mais justement de se dire qu'il y en a plein de moyens d'action et de possibilités d'agir. En Belgique, ça fait deux années qu'il y a plein d'acteurs qui se mobilisent sur la question de la terre agricole. Certains qui font du plaidoyer, d'autres qui font de la mobilisation directe pour protéger des terres et qui peuvent engranger des victoires. On a vu que le 17 avril 2017, 2018, 2021, 2022, on s'est mobilisés sur des endroits où des terres agricoles étaient menacées et plusieurs de ces endroits ont connu des victoires grâce au collectif citoyen et à la solidarité des associations, des militants et des militantes, etc. Maintenant, elles sont protégées ou en tout cas, elles ne sont pas construites. Le lendemain du 17 avril, la couverture presse est vraiment excellente pour la taille de la mobilisation, on va dire. On commence à recevoir des coups de téléphone, un peu partout en Wallonie, surtout. Des gens qui nous disent qu'en fait, on vit la même chose que ça chez nous. On est dans le même cas, il se passe ce que vous avez fait là à Peroué, c'est pareil dans notre région et donc ça nous intéresse de se rencontrer, d'en parler, etc. Il y a eu des réunions avec d'autres collectifs, avec les agriculteurs et agricultrices de Peroué qui finalement a donné naissance à Occupon le terrain. Et pendant ce temps, on lançait aussi les brigades d'action paysanne, donc c'était très fertile. Donc même si c'est des petites victoires, c'est des victoires qu'on peut obtenir, il y a la coopérative Terre en vue aussi qui permet de faire sortir les terres du marché et de leur rendre l'aspect justement commun. Dans la négociation qui se met en place avec Terre en vue, soit l'agriculteur ou le jeune qui veut s'installer a déjà une terre identifiée et vient solliciter Terre en vue pour voir si Terre en vue ne pourrait pas acheter la terre grâce à la mobilisation de l'épargne citoyenne en fait, sous forme de prise de part dans la coopérative Terre en vue. Ça veut dire qu'en fait, c'est Terre en vue qui achète les terres, qui reste propriétaire de la terre et ensuite installe avec un contrat signé dans la durée, l'agriculteur sur cette terre. On a vu des résistances des communautés, soit à travers des actions populaires où il y a des manifestations, des barricades ou autres, mais aussi des affaires qui sont portées devant les cours des tribunaux au niveau national et au niveau international. Donc on a plein de choses qui existent dans lesquelles il est possible de s'engager. Comme on a dit dans notre vidéo sur le SPG, sur les systèmes participatifs de garantie, la faim est proche. Si on n'a plus de terre pour cultiver, on ne pourra plus se nourrir. Les prix ont tellement monté à cause de cette spéculation absurde et criminelle. Il faut absolument revenir à protéger nos terres agricoles, ici et partout d'ailleurs, pour pouvoir cultiver notre souveraineté alimentaire. Ça, c'est primordial. Je crois qu'on a des choses à construire ensemble. En fait, l'idée de pouvoir conjuguer différentes stratégies d'action, conjuguer différents types de personnes pour la lutte, c'est ça qui vraiment pourra nous permettre de faire bouger les lignes. On le voit en France avec le mouvement des soulèvements de la terre. On a les syndicats paysans qui vont s'unir avec des militants, avec des citoyens, avec des associations, et qui ensemble vont donner un coup de pied à l'agrobusiness ou à tous ces promoteurs qui viennent prendre nos terres et qui se réapproprient ces terres et qui les enchassent. Donc, je pense que se dire qu'on est capable de faire ces choses tous ensemble et qu'en fait, on est complémentaires dans nos stratégies, plutôt que de se dire j'ai la bonne stratégie et l'autre, je ne lui parle pas. En fait, si on fait toutes ces choses ensemble, on aura une vraie chance de pouvoir avoir un rapport de force dans cette question de la terre, qui est essentielle et sur laquelle trop peu de personnes agissent aujourd'hui. Donc moi, je dirais, rejoignez-nous. Brigades d'action paysannes ! Et concernant le chantier des brigades d'action paysannes que vous voyez juste ici, ça s'inscrit dans cette volonté de faire se rencontrer des paysans et paysannes et des citoyens et citoyennes pour pouvoir lutter ensemble à la fois directement les mains dans la terre, mais aussi politiquement. Et si vous voulez en savoir plus, il y a une vidéo juste ici et aussi dans la description. Mais voilà, les mains dans la terre. Merci de nous avoir regardé sur Permavenir TV. J'espère que les gens vont continuer à se mettre ensemble pour lutter contre ces acréparements de terre, pour reprendre la terre qui en fait appartient à ceux qui la cultivent et à ceux qui en ont besoin pour se nourrir. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo SPG. On va parler toujours des freins à l'installation et pour le monde paysan. À très bientôt !